Europe 1, la France bouge, la pépite. La pépite, c'est vous, ce soir qui l'incarnait, Eden Banon-Lagrange. Vous avez donc cofondé NUMI, l'entreprise à un an. Vous, Eden, vous avez un parcours 100% business. C'est important de le préciser, diplômée d'un master en business international. Vous, vous êtes partie vivre aux Etats-Unis ? Oui, à Chicago. Vous y avez travaillé combien de temps ? J'y ai travaillé pendant un an. Pendant un an, vous êtes rentrée en France, vous avez travaillé dans une entreprise anglaise aussi ? Oui, Entrepreneur First. Et toujours, vous mettez en relation des investisseurs avec des personnes du monde scientifique, du monde économique. Donc, c'était un fonds d'investissement. Et donc, cette façon de mettre en relation les profils scientifiques avec des entrepreneurs, ça vous a inspiré pour monter votre entreprise ? Qu'est-ce qui est le passé ? Tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer mon associé, Eugénie Peseitzik, qui est la brillante cofondatrice et CTO de NUMI, et qui a un parcours très complémentaire au mien, puisque totalement scientifique. Elle est d'abord diplômée de l'Agro-ParisTech, puis elle a fait sa thèse au Collège de France, et son post-doc à Columbia, à New York. Tout ça avec une expertise vraiment développée en culture cellulaire et biologie moléculaire, qui sont le socle de compétences qu'on utilise et qu'on développe chez NUMI. Alors, donc, vous vous rencontrez, vous comprenez ce qu'elle dit, parce qu'elle est quand même dans un milieu scientifique hyper-pagnie. Déjà, sur le parcours, je n'ai pas tout compris. C'est ce que je me suis dit. Mais vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi le lait maternel, Eden-Bannon Lagrange ? Déjà, la volonté de s'associer et d'entreprendre ensemble, c'était d'avoir de l'impact, avec un impact fort sur la société, sur l'environnement, sur la santé. Et donc, on a cherché comment appliquer ce domaine d'expertise, de la culture cellulaire, de la biologie moléculaire, à un sujet qui avait de l'impact et qui nous touchait, qui résonnait avec nous aussi, personnellement. Et c'est là qu'on est tombé dans notre idéation sur le lait maternel. Et c'est un sujet, en effet, qui est passionnant, avec un enjeu très important de santé, d'abord, pour les nourrissons. Oui, parce qu'il y a des bienfaits, Benjamin, sur le lait. Oui, effectivement, ce lait maternel permet, selon les spécialistes, déjà une meilleure croissance. Et puis, ça réduit aussi les risques d'obésité et d'infection. Les infections, ça peut être au courrier réel, ou respiratoire, ou allergique, effectivement. Donc, vous dites, Eden, il y a un enjeu hyper important, donc on va développer une start-up là-dessus, avec Eugénie. Donc, cette start-up s'appelle Numi, je vous laisse toucher pendant une minute, et on se retrouve juste après. C'est à vous. Chez Numi, nous développons une technologie de production de lait maternel in vitro, grâce à la culture cellulaire, afin d'offrir aux nourrissons une alimentation adaptée à leurs besoins, et une solution concrète aux femmes qui ne peuvent pas allaiter, ne souhaitent pas allaiter, ou ne peuvent pas maintenir leur allaitement dans la durée. En effet, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande d'allaiter son enfant exclusivement et au minimum pendant les 6 premiers mois de sa vie. Mais en réalité, ce sont 70% des femmes qui rencontrent des difficultés lorsqu'elles allaitent. Et actuellement, la seule alternative disponible est le lait infantile, une alternative qui, dans la majorité des cas, est à base de lait de vache, une base qui est sous-optimale pour l'alimentation des nourrissons. C'est là que Noumi intervient. On offre une meilleure alternative grâce à la culture cellulaire, qui est un procédé scientifique qu'on peut résumer en 3 étapes clés. La première, nous sourçons des cellules mammaires humaines. Ensuite, nous les cultivons dans un environnement optimal, avec des conditions adaptées. Et enfin, nous stimulons la lactation de nos cellules en laboratoire, et nous récupérons le lait qui est produit. Noumi est donc la première société à l'échelle française et européenne à développer une technologie innovante pour la production de lait maternel humain par culture cellulaire. Et nous sommes actuellement une équipe d'une dizaine de personnes, et nous recrutons des profils scientifiques talentueux pour nous rejoindre dans cette aventure. Stop, 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 et bravo. Merci de vous être prêt à cet exercice du pitch. Eden Manon-Lagrange, CEO et cofondatrice de Numi, autour de la table. Ça vous inspire quoi ? Moi, je trouve que c'est un très, très beau projet. Effectivement, c'est une demande de la part des familles. Et puis, le sujet de l'alimentation est un sujet crucial pour les petits-enfants, que ce soit des enfants qui sont encore en âge d'être à l'été, mais même plus tard. Vous avez des chefs dans les crèches, des cuisiniers. Alors, pas toujours. On se fait livrer aussi de la cuisine. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, le sujet de l'alimentation est un sujet évidemment clé. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde de près. La coach de ce soir, Valérie Brussaud, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Elle Bouge. Vous avez pensé quoi du pitch ? Moi, je trouve que c'est un projet qui s'inscrit dans un enjeu sociétal absolument évident, qui est un retour à la nature, qui est la transition, un monde meilleur, beaucoup plus safe, tout dans toute l'écologie. Et je trouve que ça a une très très grosse résonance sociétale. Et c'est un projet qui est porteur. Pour moi, c'est une pépite. C'est une pépite. Et c'est pour ça que vous êtes parmi nous ce soir dans la France Bouge, Eden Banon-Lagrange. Cette start-up a été financée par des fonds privés. Vous avez fait un premier tour de table de 3 millions d'euros. Et ensuite, il y a eu des fonds français, mais pas seulement. Parmi vos besoins, là, vous en êtes où dans la phase de développement ? Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase d'accélération de notre R&D. Donc, on a notre propre laboratoire de recherche qui est fonctionnel. Il est en région parisienne, je crois. Il est en région parisienne, exactement. Et on va bientôt s'installer au cœur de Paris, ce qui peut être aussi un argument supplémentaire pour les talents intéressés à nous rejoindre. Et on est en effet à un stade de développement de notre recherche. Donc, on a des effectifs qui sont à grande majorité scientifiques. Et on a pour ambition de doubler nos effectifs très rapidement pour accélérer justement la preuve de concepts fonctionnels et les résultats d'enthousiasmant qu'on a au laboratoire. Un concept fonctionnel, c'est-à-dire que vous produisez du lait humain, on peut dire ça comme ça, grâce à cette culture cellulaire. Tout à fait. Vous faites comment ? Racontez-moi. En fait, très simplement et en 3 étapes. Avec des mots, c'est Benjamin et moi. Vous comprenez bien. Merci Elisabeth. Benjamin et moi, nous comprenons bien. Donc en fait, on cultive des cellules. Donc, on récupère des cellules mammaires humaines. On doit les cultiver. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'abord de les isoler et ensuite de les faire proliférer. Et ensuite, on va induire la lactation. Donc, en mettant justement dans ce milieu de culture qui entoure nos cellules, ce liquide dans lequel on leur donne de quoi se nourrir et grandir. On leur donne aussi des éléments qui vont leur permettre de stimuler la lactation, véritablement en miroir avec ce qui se passe dans le corps de la femme, en reproduisant tout à fait ce que fait la nature. Extraordinaire. Et ensuite, nos cellules se mettent donc à lacter, à produire ces constituants uniques et riches du lait maternel. Et l'objectif ensuite est donc de récupérer ces constituants et bien sûr de passer à l'échelle pour pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre de bébés dans le monde. Donc, besoin de fonds, combien ? Alors, la prochaine grosse levée de fonds, ça sera plus du double de ce qu'on a déjà levé. Donc, vous avez déjà levé 3 millions, donc ce sera ? Ça sera minimum 7-8 millions d'euros. 7-8 millions d'euros. Vous avez besoin de recruter, vous êtes déjà 10, vous nous avez dit pendant le pitch. Exactement, on est 11 actuellement dans l'équipe et on espère passer à une vingtaine très proche. Europe 1, la France bouge. 21h-22h, Elisabeth Assayag. Ça te rappelle des souvenirs, Benjamin ? Des souvenirs ? Oui, alors ça fait 30 ans maintenant, mais ça me rappelle des souvenirs. C'est la chanson, évidemment. D'avoir écouté Henri Salvador, une chanson douce. Pourquoi ? Parce que dans la France bouge, ce soir, on parle de la petite enfance et de ses solutions en France. Nous sommes avec Claire Laotte, la directrice générale de la Maison Bleue, qui est un réseau de crèches. Il y en a 600, dont 400 en France. 25 000 enfants qui viennent tous les matins dans ce réseau de crèches. Nous sommes avec la start-up de ce soir, avec la fondatrice de Numi et d'Enbanon-Lagrange. Numi, c'est une nouvelle technologie. Moi, je trouve ça révolutionnaire puisque vous êtes en train de mettre au point une technologie pour recréer le lait maternel. Tout à fait. C'est bien cela ? Exactement. Vous êtes aujourd'hui 10 dans l'entreprise. Vous êtes en train d'essayer de faire une deuxième levée de fonds. Et pour cela, nous sommes avec une coach ce soir qui rejoint l'équipe des coachs de La France Bouge. Avec vous, Valérie Brousseau, présidente de l'association Elle Bouge. Europe 1, le réseau La France Bouge. Oui, c'est vous qui allez ouvrir votre carnet d'adresse ce soir, Valérie Brousseau. Donc, vous le disiez tout à l'heure, vous disiez que cette start-up Numi répond à un projet sociétal. C'est ça. Un projet d'impact. Un projet d'impact. Oui, parce que pour moi, effectivement, fournir du lait matériel, c'est un pacte sociétal. Aujourd'hui, il y a une vraie demande de nos sociétés que de revenir à la nature, de revenir à l'écologie. Et je trouve que vraiment, une innovation pour moi, c'est la rencontre d'un écosystème sociétal, celui de la recherche de naturel. C'est également, je trouve, une idée absolument géniale qui s'appuie sur des compétences scientifiques reconnues. Oui, puisque votre associée, je rappelle, elle est 100% scientifique. Tout à fait. Ainsi que la grande majorité de nos effectifs. Et donc, on voit bien une graine de star dans cette nouvelle start-up, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment un fondement scientifique, et là, c'est la femme de formation scientifique qui parle, avec une preuve de concept, avec des divers éléments. Donc, vraiment, il y a vraiment l'ensemble des éléments qui font qu'une innovation, qui a un impact sociétal, qui est basé sur une vraie raison d'être scientifique, peut se transformer et peut devenir un projet avec une grande ampleur. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ça que je voulais souligner dans la présentation de ce projet. Et puis, surtout, le lait maternel, c'est bien, mais est-ce que cette technologie, si elle fonctionne, si vous arrivez à lever des fonds, est-ce qu'on pourrait envisager qu'elle puisse être dupliquée pour d'autres problématiques ? Je ne sais pas, moi, je pense aux personnes âgées qui, parfois, sont dénutries ou des... je ne sais pas, ou aux sportifs. Est-ce que cette technologie pourrait être dupliquée pour d'autres fonctions ? Bien entendu. Notre mission, c'est réellement d'apporter aujourd'hui une solution concrète pour les nourrissons et pour les parents, parce que c'est là où il nous semble que le problème est le plus urgent. Donc, on souhaite vraiment répondre à ce besoin-là. Parce qu'il y a vraiment une urgence, vous le constatez, Claire Laote, sur le lait maternel ? Vous représentez les maisons bleues ? C'est difficile parce que je ne travaille pas en milieu hospitalier où vous répondrez mieux que moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit une augmentation de la volonté d'allaiter des jeunes mamans. Ça, c'est une certitude. Qui viennent avec... Exactement, qui viennent avec le lait et qui doivent aussi trouver des solutions quand elles travaillent pour pouvoir tirer leur lait, etc. C'est toute une logistique. Avec des salles d'allaitement maintenant au sein des crèches. Nous, dans nos crèches, il y en a toujours eu et on continue à le faire, de proposer aux mamans un coin isolé, intime, parce que c'est quelque chose de très intime de nourrir son enfant pour pouvoir allaiter. Effectivement, on constate réellement une augmentation du nombre de mamans qui souhaitent allaiter. Après, ce n'est pas forcément possible et facile. Exactement, c'est qu'il y a cette augmentation du souhait qui est réelle et qui est une bonne nouvelle, mais il y a aussi les difficultés qui sont associées, que ce soit les antécédents médicaux qui empêchent l'allaitement, des traitements en cours ou même tout simplement la reprise du travail et des cadres de vie qui ne permettent pas de coupler les deux. Valérie Brousseau ? Oui, je vous rejoins, Eden. Nous, ce qu'on voit avec Elle Bouge, c'est dans le retour au travail. Il y a une vraie volonté des mamans que de vouloir allaiter. Donc, d'avoir des salles d'allaitement, ce n'est pas toujours possible et il y a un vrai enjeu que de pouvoir donner du lait maternel aux enfants. C'est vraiment, on le voit dans les politiques RSE des entreprises, etc., cette volonté d'offrir cette possibilité d'utiliser du lait maternel. Tout à fait. Et ça, c'est aussi en lien avec le fait qu'il y a de nombreux nourrissons, environ 15% des nourrissons qui présentent des allergies ou des intolérances aux formules actuelles qui sont dans 90% des cas à base de lait de vache et aussi avec une augmentation des nombres de naissances prématurées qui ont des besoins accrus en lait maternel. Donc, il y a une urgence mais, vous étiez en train de nous dire tout à l'heure, Eden, ça pourrait être dupliqué pour les sportifs, pour les personnes âgées ? Tout à fait. Dans le lait maternel, c'est un fluide qui est extrêmement complexe et riche. Dedans, il y a plus de 1500 constituants. Il y a des sucres, il y a des protéines d'intérêt, il y a des acides gras. Ces constituants, si on peut les produire à l'échelle in vitro grâce à notre technologie de culture cellulaire, on pourrait tout aussi les rendre disponibles pour les personnes âgées, pour les sportifs, en les isolant. Et ça va se présenter comment sous forme de petites bouteilles ? Il leur sort quoi de la culture cellulaire ? Aujourd'hui, on est un petit peu tôt pour donner exactement les modalités de notre produit fini, mais si on devait se projeter un petit peu dans le futur, on envisage un lait en poudre pour faciliter les usages et ne rien changer aux habitudes des consommateurs. Et votre projet, c'est de vendre aux particuliers ou de vendre à des collectivités, à des crèches, à des hôpitaux ? Notre objectif, c'est vraiment d'avoir un impact sur le plus grand nombre possible et pour ça, on envisage plutôt une stratégie d'accès marché en B2B. D'accord, donc auprès de professionnels. Valérie Brussaud, comment pouvez-vous aider Alors déjà, j'ai compris qu'il y avait un très très gros fort enjeu de recrutement, puisque vous voulez doubler l'équipe si j'ai bien compris. Nous, chez Elle Bouge, nous travaillons avec plus de 1200 établissements d'enseignement supérieurs. Nous avons des jeunes diplômés qui sont en train d'arriver sur le marché du travail ou qui vont arriver au travers des étudiantes. Donc on peut vous donner à mettre à disposition tout notre réseau d'établissements d'enseignement supérieur qui aident, Elle Bouge, à susciter des vacations scientifiques et techniques. Et donc, on peut, dans un premier temps, vous ouvrir notre carnet d'adresses. Ensuite, ça c'est un titre plus personnel, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette innovation, pour moi, elle a vraiment tous les éléments pour se transformer. Puisque vous avez fait votre business case, vous avez fait votre étude de marché, vous êtes non seulement sur le lait maternel, mais on voit que vous pouvez, comme vous l'avez dit Elisabeth, aller rechercher d'autres éléments pour grossir. D'autres marchés, oui. Voilà, d'autres marchés. Donc pour moi, c'est extrêmement, enfin, c'est extrêmement prometteur. Et je vous engage dans votre business case aussi, si vous me permettez, à aller voir quels sont les divers autres marchés sur lesquels vous pourriez aller. Également, en termes de business case et de transformation d'innovation, si vous me le permettez, j'aurai une recommandation. En fait, quand on fait une innovation, et c'est ce qu'on fait dans l'industrie, quand on transforme dans les secteurs R&D, une innovation, en fait, il faut absolument que vous pensiez votre innovation, même au stade de la recherche et développement, avec son industrialisation. C'est-à-dire la façon dont elle va pouvoir le produire, le vendre à une grande échelle. Et quand on conçoit un produit, il faut qu'on sache comment on va le produire, l'industrialiser, etc. Parce que ça peut, pour pouvoir être pertinent sur le marché dans une logique qualité-coût-délai, il faut pouvoir mettre dans la conception du produit comment on va le vendre, avec quel réseau de distribution. Donc ça, c'est quelque chose aussi, au-delà des recrutements court terme de profil ingénieur. Allez voir encore un peu plus loin. Dotez-vous de profil industriel B2B pour pouvoir transformer votre innovation qui est très prometteuse. Un grand merci pour cette recommandation. C'est vrai qu'avec mon associé Eugénie, on a pris le soin très tôt de se projeter sur l'avenir de Noumi, à quoi ça allait ressembler dans quelques années pour dessiner une roadmap, une roadmap industrielle de recrutement. Et on a en effet aussi eu la capacité de s'entourer d'advisors qui sont des experts du milieu industriel, réglementaire, scientifique, et qui nous guide dans nos choix pour prendre en compte ces considérations long terme dès aujourd'hui et construire une roadmap R&D qui va dans le sens de l'industrialisation et de l'accessibilité. Et dans la construction de votre roadmap R&D, n'oubliez pas également de regarder bien quels sont vos compétiteurs, quel est le marché, quel est l'écosystème associé. C'est ce que tout scientifique fait et c'est ce qu'on explique à Elle Bouge, à nos étudiantes. Voyez bien l'ensemble des connaissances et des interlocuteurs. Et des interlocuteurs. Et des interlocuteurs.